Musique Pour qu'un succès soit accroché à une vision, il faut une équipe. Maintenant, nous pouvons dire qu'il y a une équipe, mais nous pouvons dire qu'il y a une équipe. L'équipe innove, la tête est en tête d'innover. L'équipe pense et l'accomplit. Il y a une équipe de la prière. Il y a une équipe qui donne. Dans quelle équipe tu te trouves? Si tu n'es dans aucune équipe, alors là, tu n'es pas utile. A la foule, Jésus a fait des contrats? Non. Avec la foule a fait des contrats? Non. Vous là, vous qui m'avez, qui avez souffert avec moi, le Père a disposé le royaume pour vous. C'est ceux qui ont composé avec lui, qui seront avec lui. Les autres vont rester dans la foule et dans la nature. Il y a la foule et la nature au ciel. Vous qui avez souffert avec moi, regardez ces femmes-là. Même à la tombe, elles ont couru. Pour elles, Jésus n'était pas décédé. Elles n'avaient pas dormi. Elles ont pleuré fatigué. Elles ont appris que Jésus est ressuscité. Pour les autres, il se vit d'un petit problème. Il se dit, ah, moi, je vais tirer mon épingle dedans avant que ça ne se garde totalement. Si ça échoue, tu ne le vois plus. S'il y a un problème, il disparaît. Mais ceux qui sont dans ton équipe, même quand le problème, Jésus a été arrêté, et que les disciples se sont dispersés sous la peur, ils sont encore réfléchis. Ils se sont encore réunis. Et à la résurrection, Jésus les a retrouvés encore ensemble. Il leur a donné des instructions. Il leur a dit, allez partout. Faites de toutes les nations d'être ici. Il leur a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La recommandation de Matthieu 28, verset 19 et 20, c'était aux disciples après la résurrection. Il y avait les femmes aussi qui étaient là. Elles aussi étaient dans la prière. Elles étaient concernées par les souffrances de Jésus-Christ. Elles étaient concernées par les soucis qu'il y avait au sein de l'équipe. L'équipe qui gagne, c'est le sacrifice vivant. L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu.